Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et elles vont comme suit. Suite au séisme, la centrale nucléaire de Cruas est arrêtée pour un audit complet. Un capteur aurait émis un signal d'alerte. La centrale nucléaire de Cruas va être mise à l'arrêt suite au séisme de magnitude 5.4 qui a frappé à seulement 25 km de l'infrastructure. Un capteur aurait émis un signal de dépassement, mais selon la préfecture, cette procédure est juste nécessaire pour un audit complet. La préfecture annonce que cet arrêt est avant tout préventif. La centrale sera stoppée trois heures. Le temps de faire le tour des installations. C'est donc ce soir la production de trois réacteurs de la centrale de Cruas-Mess qui sont suspendus à la suite du séisme. Pour l'heure, il n'est pas question de dramatiser. Toutefois, il semble clair que le citoyen ne serait pas averti en cas de risque majeur. Communiqué de presse, stoppée nucléaire 2607 après le séisme qui vient de toucher sérieusement la ville du Thaï, en Ardèche, en face de Montélimar, à quelques kilomètres de Cruas et du Tricastin. Les médias s'interrogent naturellement sur l'état de santé, c'est-à-dire sur l'état et la sécurité des centrales nucléaires de la région. Donc, il y a plein d'infos. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. « Séisme, la peur d'un faux cauchima à la centrale du Tricastin ». En 2017, les quatre réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin ont été arrêtés pendant trois mois à cause du risque de rupture d'une digue. En cas de fort séisme, celui de lundi était plus puissant que le séisme majoré de SIC-sureté. Le 27 septembre 2017, la SN, l'Autorité de sécurité nucléaire, avait ordonné à EDF d'arrêter provisoirement la centrale nucléaire du Tricastin en raison d'un risque de rupture d'une portion de la digue du canal du Rhône. En cas de séisme, les experts craignent en effet une inondation qui pourrait conduire à une fusion du combustible nucléaire des quatre réacteurs, tout en rendant très difficile la mise en œuvre des moyens de secours internes et externes. Donc, encore là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. À l'époque, c'était 4,7 le séisme. Là, on est à 5,4. Le réacteur 4 de la centrale nucléaire du Créa s'est arrêté. Un diagnostic est en cours ce samedi 9 novembre à 14h28. Le réacteur de l'unité de production numéro 4 de la centrale nucléaire du Créa-Smith s'est arrêté automatiquement. Conformément au dispositif de sûreté et de protection du réacteur, les équipes de la centrale réalisent actuellement un diagnostic. Pour préciser les raisons de cet arrêt, selon EDF, cet événement n'a pas de conséquences sur la sûreté nucléaire ni sur l'environnement. Donc, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes avec ce séisme quand même important aujourd'hui de 5,4. Je vous reviendrai parce qu'il y a tellement d'infos qui me sont partagées. Gracieuseté de nos dévoués abonnés. Donc, on fera la mise à jour et le point encore une fois, puisque je vais voir mes messages à une fréquence de toutes les 5 à 10 minutes. Donc, s'il y a quelque chose de majeur, je vous reviens avec ces informations-là, les cousins français. Sous-titrage Société Radio-Canada